Salut à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve où, on est où Chana ? A Madrid. Yes, à Madrid pour passer le week-end. Donc on vient d'arriver à l'aéroport de Barajas. Les filles sont parties depuis Saint-Sébastien et puis moi puis la coronne bien sûr. Et après à peu près une heure de vol, on vient d'arriver à Madrid. On va y passer deux jours complets, samedi-dimanche, on repart lundi matin. Et à l'aéroport de Madrid Barajas, cette fois-ci, on a décidé pour l'aller, pour ne pas s'embêter, de prendre un taxi. Le prix du taxi est un prix qui est fermé. C'est 30 euros directement le trajet depuis Barajas jusqu'à n'importe quel point du centre de Madrid. Donc on a trouvé que c'était plus pratique, à peu près 25 minutes de trajet. Sinon, vous avez l'option du métro, mais ça je vous raconte demain, je vous donne les prix et puis je vous donne le temps de trajet. On vient d'arriver à l'hôtel, on est super bien situé. On est vraiment à une rue de la Plaza Mayor qui se situe juste derrière nous. C'est un hôtel B&B qu'on a choisi. B&B, hôtel Plaza Mayor. Donc on attend, on a pu laisser nos bagages parce qu'il est midi pour le moment. Donc on a laissé nos bagages à l'hôtel et à 14h, on va pouvoir récupérer la chambre. Donc là, on s'en va faire un tour à la Plaza Mayor et après manger un bout. Donc ici, la Plaza Mayor, c'est la place centrale de Madrid. C'est là où vous allez vraiment voir un peu le style d'architecture espagnole que vous allez retrouver dans beaucoup, beaucoup de villes. Salamanque, La Corogne, Barcelone, Saint-Sébastien. Il y a vraiment, vraiment ces espèces de grandes places centrales dans la plupart des villes espagnoles. Et c'est ici également où se trouve l'une des mairies de Madrid. Donc c'est la place incontournable quand vous allez venir à Madrid. On commence vraiment ici la journée, c'est le point de départ. Et vous allez trouver bien évidemment plein de petites cafétérias, de bars, mais également quelque chose de très typique ici à Madrid. Si vous allez du côté du Mercado de San Miguel, qui est un marché qu'il y a sur le côté gauche, vous allez voir, sous les arceaux, vous allez trouver des restaurants qui vendent un sandwich très spécial ici à Madrid. C'est ce qu'on appelle le Bocadillo de Calamares. C'est un sandwich qui est rempli de calamars frits avec une espèce d'allioli à l'intérieur. Et c'est très typique. Les Madriliens viennent souvent ici justement pour manger ce petit sandwich qui n'est pas très très cher. Ça dépend de là où vous pouvez l'acheter, mais entre 3 et 6 euros peut-être. Donc c'est un bon plan. Si vous voulez plutôt manger low cost et puis manger local, vous pouvez faire ça. Petit sandwich de calamars et allioli, ici sur la Plaza Mayor de Madrid. Alors, délicieux. Juste en sortant de la Plaza Mayor, vous allez trouver derrière moi le Mercado de San Miguel. Alors, c'est un marché très sympa, je pense, pour le voir. Maintenant, pour moi, c'est un attrape-touriste et les prix sont super super chers. Vous pouvez manger à Madrid des choses similaires à des prix beaucoup plus abordables. Maintenant, je comprends, c'est un peu comme le marché de la Boquerie à Barcelone. Il y a de l'ambiance, c'est sympa, c'est très très espagnol. Donc, je comprends aussi que ça me plaise beaucoup et notamment aux étrangers. Donc, si vous avez envie d'aller faire un tour, c'est juste à côté de la Plaza Mayor. Du coup, on était du côté de Granbya. Notre plan initial, c'était d'aller manger des tapas. Mais on est passé devant un resto super sympa, un resto indien avec une décoration incroyable. Et du coup, on s'est dit, on va venir manger là. La nourriture est excellente. Tranchement, c'est super bon. En entrée, on a pris des petites crevettes. Comment t'appelles ça ? Des crevettes quoi ? Et comment t'appelles cette friture en français ? Ta mère m'aide pas beaucoup pour les vidéos. Des siwanata. Du coup, on a pris des petites crevettes panko comme ça avec la sauce. On a pris, ils nous ont offert les papadum de la maison. Des petits oignons bhaji, super super bon. Et on a commandé un poulet tikka masala. Et aussi un pain au fromage, le naan cheese. Donc en tout cas, la déco est top. Ils sont très très sympas, très servibles, très aimables. Le resto s'appelle Rangoli. Je vous laisse le nom dans la description. Donc je vous montre le réseau repas. Et puis comme ça, si c'est good, si c'est bon, vous allez pouvoir venir ici aussi. On vient d'arriver à l'endroit que Shana, attendez, elle m'a saoulée pendant deux, trois mois peut-être pour ça. On est où ? À Primark. À Primark. Primark Madrid, quatre étages. Donc soyez prêts. Pour ceux qui ont déjà été à Londres, Londres, Barcelone et même je pense qu'à Bordeaux, Paris, etc. Peut-être que vous avez des Primark chez vous aussi, mais les prix très très intéressants. Et j'en profite pour vous dire que tant que vous venez à Madrid, profitez-en pour aller dans toutes les boutiques de Inditex. Zara, Berge, Castradivarius, Pulenbir, tout est beaucoup moins cher qu'en France. À peu près entre 10 et 15 % de réduction sur les prix que vous payez en France. Donc profitez-en. La Primark de Granbrilla est incroyable. Il y a quatre étages. On n'arrête pas de monter et de descendre. C'est énormissime. Et franchement, il y a des trucs pour tout. Pour la maison, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Il y a un corner Disney. Tout. Des plantes. Incroyable. Franchement, si vous avez prévu un moment de shopping à Madrid, je pense que ça vaut le coup, si vous êtes sur la Granbrilla, de venir faire un petit détour par ce Primark. Est-ce qu'on a dévalisé Primark ? Oui. Un petit peu ou beaucoup ? Beaucoup. Beaucoup ? Oh my god, oh my god, oh my god. T'as dépensé tous tes sous, ça y est ? Pas tout. Pas tout. Donc, si vous voulez venir faire des achats, c'est à Granbrilla qu'il faut venir. C'est là où vous allez retrouver tous les magasins. Donc, bien évidemment, tous les magasins d'Inditex. Zara, Berchka, Stradivarius, Pull&Bear, etc. Vous allez trouver un devant H&M, Primark, mais aussi des magasins de marque. Donc, c'est un peu les Champs-Elysées de Madrid. Et en plus, le soir, franchement, c'est super animé. C'est un peu, c'est pas New York bien évidemment, mais voilà, il y a des néons, il y a beaucoup d'ambiance. C'est là aussi où il y a tous les salles de spectacle. Donc, parce que vous avez le Roi Lion aussi à Madrid. Grise, enfin bref, plein de comédies musicales. Donc, c'est vraiment l'endroit, voilà, où vous allez trouver le plus de monde. Et pour moi, c'est un des musts à faire quand vous venez à Madrid. Si vous voulez tester un truc vraiment espagnol, venez manger ici le chocolate con churros. Le chocolat au lait épais fait avec des churros. Derrière moi, la Chocolateria San Ginés. C'est une des chocolaterias de Madrid les plus connues. Vraiment, il y a même, vous verrez à l'intérieur, plein de photos de gens connus mondialement qui sont venus ici et qui viennent manger du chocolaté avec des churros. C'est juste derrière la Plaza Mayor. Donc, c'est un bon endroit si vous voulez venir tester un jour, ou pour le goûter ou pour le petit déj, cette tradition espagnole. D'ailleurs, ici en Espagne, il y a une tradition. Souvent, quand vous sortez en boîte, quand vous sortez assez tard, on va dire, à 6 heures, 7 heures du matin, même des fois à 5 heures du matin, vous pouvez venir manger du chocolat avec des churros. Donc, notez bien ce plan. Pour se déplacer à Madrid, on n'a pas besoin normalement, surtout si on est logé dans le centre, de prendre beaucoup de métro. Mais nous, là, on va aller vers le parc du Lloretiro à un resto ce soir. Donc, c'est très pratique. Avec une seule carte, vous pouvez voyager plusieurs voyageurs. Nous, on a pris 10 voyages. Ça nous a coûté 12,20€, donc à peu près 1,22€ le trajet. Et le métro de Madrid, il n'y a pas énormément de nids, donc c'est vraiment très facile. Avec Google Maps, vous avez directement la ligne à prendre, l'endroit où descendre. Donc, vous n'allez pas vous perdre. C'est parti. 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 vous montrer l'endroit qu'on avait réservé pour le brunch mais malheureusement la petite est très malade depuis ce matin donc on est actuellement aux urgences à l'hôpital de madrid du coup j'en profite pour vous dire que si possible amener avec vous votre carte vitale européenne elle est gratuite vous la demandez sur le compte de la cpm ça permet d'être prise en charge ici de façon gratuite puisque on est en europe et de pas avoir de soucis nous dans ce cas là la maman n'avait pas sur elle on l'a demandé en ligne ils nous ont donné un certificat provisoire et avec ça pas de soucis donc voilà ça ça peut arriver des fois dans les voyages faisant de choses alors c'est aussi peut-être un bon plan à prendre en compte on vient d'arriver à la surprise qu'on avait prévu pour shana ici à madrid et on l'a amené au parc warner donc le parc warner c'est un des grands parcs d'attractions qu'il y a ici à madrid basé bien évidemment sur tout ce qui est la thématique de warner bros donc on va avoir le monde des super héros superman batman joker etc on va avoir un monde aussi des cartoons il ya plein 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 de spectacles très sympa restauration aussi c'est super cool ce qu'ils ont et cette année ils fêtent leurs vingt ans et pour leurs vingt ans ils ont fait un truc très spécial en accord avec friends ils ont créé ils ont recréé la cafétéria de central park et puis au taquet de merchandising de friends donc j'espère que ça vous plaira je vous fais faire une petite visite du parc au fur et à mesure je vous explique tout ça oh 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 je pense que je viens de sortir de l'une de mes attractions favorite du coin ici des super héros, ça s'appelle la Venganza et l'Enigma, c'est dans le monde de Batman, et en fait c'est une tour de 100 mètres de hauteur, et selon l'heure à laquelle vous venez, le combo n'est pas le même, donc soit ils vous montrent très très vite et ils vous lâchent très très vite, soit ils vous montrent très vite et ils vous lâchent plus doucement, soit ils vous montrent très doucement et ils vous lâchent très vite, mais si vous avez fait l'Houracan de Condor à Port Aventura, c'est 60 mètres de hauteur, ici c'est 100 mètres de hauteur. Et puis quand vous sortez du monde des super héros, vous arrivez dans New York, New York dans les années 30, 50, c'est trop top, il y a des taxis new-yorkais, il y a des Cadillacs, et là comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont monté pour les 20 ans du parc Warner, le Central Park de France, donc on va aller y faire un tour, voir si ça en vaut la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, et avec cette super parade, on termine la journée au parc, c'était trop trop cool, vraiment j'espère que si vous avez l'occasion, vous pourrez venir ici au parc de la Warner, les entrées ne sont pas chères du tout, on a payé avec le bus depuis Madrid, 37,90€, le bus qui nous amène directement à la Warner et toute la journée au parc, donc un bon plan si vous venez à Madrid. Bon, notre séjour touche à sa fin, on est venu faire un petit tour parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu Madrid, Madrid, tout ce qu'il y a à voir, bien évidemment. Là, actuellement, on se retrouve juste devant le Palais Royal que vous avez derrière moi, et on n'a pas le temps d'y aller parce qu'on a une réservation au resto d'ici 15 minutes, mais juste à côté du Palais Royal, vous avez un endroit qui s'appelle El Templo de Debod, le Temple de Debod, c'est un ancien temple égyptien qu'ils ont ici à Madrid, qui est très sympa à voir, notamment au coucher du soleil, donc si vous avez l'occasion, c'est quelque chose à mettre sur votre liste aussi. Alors, juste pour info, on se trouve actuellement sur la Plaza Mayor qui est malheureusement en travaux, donc on ne peut pas la voir très bien. Derrière moi, ici, au-dessus, c'est si vous venez en fin d'année, le 31 décembre, les Espagnols ont une habitude, ont une coutume en fait pour le 31 décembre. En haut, c'est ce qu'on appelle las campanadas, c'est là où sont sonnés les 12 coups de minuit, et les Espagnols, comme tradition, mangent un bout de raisin à chaque coup de minuit, ce qui est censé leur porter bonheur pour le reste de l'année. Et ça se passe là-haut, et cette place est remplie de gens, remplie d'Espagnols, en train de manger des raisins. Donc, ce soir, on a une réservation à 9h30 dans un resto très 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 cool, à deux pas de la Plaza Mayor, qui s'appelle Rossi la loca, Rossi la folle. Et, vous allez le voir, c'est complètement délire comme resto. Par contre, je vous conseille de faire la réservation en avance. Moi, je m'y suis pris trois semaines à l'avance, et malgré ça, il n'y avait déjà pas beaucoup de créneaux horaires de livre, c'est d'ailleurs pour ça que ce soir, on va dîner à 21h30. Donc, préparez-vous, faites la petite réservation en avance, pour vous assurer d'avoir une table. T'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu. T'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu. T'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu. T'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu. On est dans un super restaurant qui s'appelle N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo !